Bonjour à tous et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique la physique et la chimie, simplement. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des petits bonus. Dans cette vidéo, nous allons parler des dosages, et plus particulièrement des dosages par titrage, qui est une notion fondamentale de la chimie de lycée. Il va donc falloir comprendre le principe, savoir faire les calculs, et maîtriser aussi le côté expérimental. Un dosage, ça part toujours du même problème. On veut connaître la concentration d'un composé dans une solution. Ça peut être par exemple dans le sang, pour faire une analyse de sang, ou une boisson pour des questions de contrôle qualité. Sauf qu'il n'existe pas d'appareil de mesure pour mesurer directement la concentration. Il n'y a pas de concentrationomètre. On va donc utiliser des moyens détournés pour déterminer cette concentration. C'est ce qu'on appelle un dosage. On se rappelle qu'il existe deux sortes de dosages. Le premier, c'est le dosage par étalonnage. Son avantage, c'est qu'il ne détruit pas l'échantillon. Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur le dosage par étalonnage dans cette vidéo. La deuxième sorte, celle qui nous intéresse ici, c'est le dosage par titrage. Si on fait un dosage par titrage, qu'on peut appeler aussi juste titrage, on va détruire l'échantillon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va le faire réagir. Voyons voir concrètement ce que ça donne. Le montage expérimental du titrage est à connaître par cœur. Heureusement, c'est toujours le même, donc ce n'est pas vraiment compliqué. On commence par prélever un certain volume de la solution inconnue. On appelle cette solution la solution titrée, car c'est elle qui va être titrée, qui va donc être dosée. On met ça dans un bécher ou un Erlenmeyer. Au-dessus, on met une burette remplie d'une autre solution dont on connaît elle précisément la concentration. Cette solution, on va l'appeler la solution titrante. Le principe du dosage, donc, c'est qu'on va verser petit à petit la solution titrante dans la solution titrée. Et il va y avoir une réaction chimique. Pour être sûr que la réaction se fasse bien et de façon homogène, on va mettre le bécher sur un agitateur magnétique. En n'oubliant pas de mettre un turbulent dans le bécher. Notre montage expérimental est prêt. La seule difficulté, et ce qui fait que les élèves se plantent ici, c'est de bien identifier la solution titrée et la solution titrante. Donc, si vous faites ce petit schéma à chaque fois, en le légendant correctement avec les données de l'énoncé, vous êtes sûr de vous en sortir. On a donc notre montage, comme cela. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Commençons par étudier ce qui se passe au niveau microscopique. Imaginons que ce qu'on cherche, c'est la concentration d'une espèce chimique qu'on va appeler A, qui est ici dans cette solution. Dans ma burette, j'ai mis une solution qui contient une espèce qu'on va appeler B. Et A et B réagissent de façon totale et rapide pour former une espèce C. On peut traduire ceci par une équation de réaction A plus B donne C. Donc, avant que je commence à verser quoi que ce soit, j'ai du A ici et du B ici. Je verse une goutte de solution titrante. J'ai donc un peu de B qui tombe, qui va réagir avec du A. Après cette première goutte, j'ai donc un peu moins de A dans le bécher, mais il en reste encore pas mal. Et au fur et à mesure que je continue de verser, il y a de moins en moins de A. Jusqu'au moment où je verse une goutte de B qui réagit avec les derniers A qui restent. A partir de ce moment, il n'y a plus de A dans le bécher. Et à chaque fois que je verse une goutte de B, j'augmente la concentration en B dans le bécher. Il y a donc deux phases distinctes où il se passe des choses différentes. Première phase, la concentration en A dans le bécher diminue. Il n'y a pas de B. Dans la deuxième phase, dans le bécher, la concentration en B augmente et il n'y a plus de A. Et on voit que tout bascule ici, lorsque j'ai versé la dernière goutte de B qui a réagi et qu'il n'y a donc plus de A dans le bécher. Cet état très particulier s'appelle l'équivalence. Retenez ce nom, il est très important. Pourquoi cet état est-il aussi important ? Eh bien parce que s'il n'y a plus de réactifs dans le bécher, donc plus de A et plus de B, ça veut dire qu'il n'y a que du produit. Et si vous vous rappelez de vos cours, cela veut dire que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Et que donc on a une relation entre les quantités de matière des réactifs. Ici, elle est toute simple, ce sont les mêmes. Ce qui veut dire en langage mathématique Na0 égale NbEq. Où Na0 est la quantité de matière de A qu'on avait dans le bécher au départ et NbEq est la quantité de matière de B qu'on a versé à l'équivalence. Attention, cette relation est simple ici, mais il est indispensable de bien regarder l'équation de réaction dans les yeux. Car il peut y avoir des coefficients stoichiométriques qui se promènent. Si je continue les calculs, on se rappelle que la quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. Pour A, puisqu'on ne parle bien de la quantité de matière de A qu'il y avait au départ, le volume, c'est bien le volume de solution titrée que j'ai dans le bécher, soit V échantillon. La concentration AA, je la note comme ça, et c'est ce qu'on cherche. Pour B, le volume de ce qu'on a versé à l'équivalence. Ici, la quantité de B, c'est bien ce qui a été versé à l'équivalence. Donc le volume qui a été versé à l'équivalence, c'est le volume équivalent, ou le volume à l'équivalence. Et la concentration, c'est la concentration en solution titrante qu'on connaît. Alors je mets C, B et non pas cette notation-là, parce que souvent c'est comme ça que c'est indiqué. Si vous n'êtes pas au point sur ces deux sortes de notation, je vous encourage à aller voir cette vidéo qui vous explique tout. Donc si je mets mon équation comme il faut, je vois que la concentration A, c'est V équivalent fois C, B sur V l'échantillon. Ça, on l'a, puisqu'on le détermine expérimentalement. Ça, on le choisit, puisque c'est nous qui faisons la solution B, donc on peut choisir la concentration. Et le volume d'échantillon, c'est nous qui avions mis l'échantillon dans le bécher, donc on le connaît. On connaît tout ça, on fait le calcul et on trouve la concentration A qui était la concentration inconnue. Le but d'un titrage, c'est donc de déterminer le volume de solution titrante qui a été versé lors de l'équivalence. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir repérer cette équivalence. Au lycée, on a pour ça trois solutions. La plus simple, c'est par colorimétrie. Par exemple, si l'espèce A est colorée ou qu'on peut la rendre colorée, l'équivalence, c'est l'état dans lequel la couleur a disparu, puisqu'il n'y a plus de A. Et inversement, si c'est B qui est coloré, l'équivalence, c'est quand la couleur apparaît dans le bécher. Deuxième solution, on peut repérer l'équivalence grâce à la conductimétrie. On met donc un conductimètre dans le bécher et on relève la conductivité de la solution. On va observer une rupture de pente à l'équivalence. Je vous laisse aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Dernière solution, le suivi pH métrique. Il y a en fait deux façons de faire un suivi pH métrique. On peut faire exactement comme pour la conductimétrie. On met une sonde pH métrique et on regarde le pH au fur et à mesure du dosage. On obtient une courbe qui ressemble à ça. On utilise la méthode des doubles tangentes ou de la dérivée seconde pour trouver l'équivalence. On peut aussi mettre dans la solution titrée un indicateur coloré qui va virer de couleur lors d'un saut de pH. Et comme le saut de pH a lieu à l'équivalence, il suffira juste de repérer à l'œil nu le volume pour lequel la solution change de couleur. Vous pouvez aller voir cette vidéo sur les dosages pH métriques pour en savoir plus. On a vu beaucoup de choses dans cette vidéo, mais en fait, on vous demandera peu de choses dans les exercices. En fait, trois et trois uniquement. On vous demandera de trouver la réaction support du titrage, c'est-à-dire la réaction qui se passe quand je mets de la solution titrante dans ma solution titrée. Il faut donc que cette réaction soit totale, que tout soit consommé, mais aussi rapide. Parce que s'il faut attendre 15 minutes entre chaque goutte, votre dosage, vous allez mettre deux ans à le faire. Deuxième chose, il faut absolument connaître le montage expérimental. Donc la burette, le bécher, l'agitateur et éventuellement la sonde pH métrique ou conductimétrique ou l'indicateur coloré si besoin. Et enfin, on vous demandera de trouver la concentration inconnue à partir du volume équivalent. Je vous laisse aller voir cette vidéo qui vous explique plus précisément comment faire les calculs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.